Alors en tout cas, on va vivre ce podium qui a l'air de déborder de bonne humeur et c'est quand même assez normal côté français puisqu'il y a des coureurs là qui ne sont pas habitués au podium Moreau et Hermenot connaissent, Capelle et Monin c'est plutôt nouveau pour eux mais de toute façon un podium olympique ça n'a sans doute pas d'équivalent avec une pensée pour Cyril Boss et Jérôme Neuville les deux remplaçants de cette équipe de France de poursuite qui n'ont pas pu prouver leur valeur et qui ont, je dirais pas raté l'aventure mais qui avec une amertume bien compréhensible ont suivi les exploits de leurs coéquipiers du centre de la piste alors que Cyril Boss par exemple prétendait juste avant les Jeux à une place de titulaire sans doute sera-t-il associé par ses camarades à ce triomphe devant la Russie et l'Australie, deux grandes nations de poursuite par équipe la surprise était venue aux éliminatoires de l'élimination des Allemands les Allemands étaient champions en titre, champions olympiques en titre mais avec une équipe de jeunes, eh bien ils n'ont pas tenu la distance et se sont fait éliminer rapidement un petit portrait de chacun je vous parlais de Jean-Michel Monin, donc de l'équipe d'Aubervilliers avec laquelle Monin c'est le grand blond là le troisième à partir de la gauche avec l'équipe d'Aubervilliers il fait pas mal de cours sur route mais c'est un spécialiste des 6 jours et un bon pistard à gauche complètement... ah, c'est dommage, on voit Salma Ranch qui a applaudi c'est Christophe Capelle, équipe d'Aubervilliers lui aussi qui a fait de la piste à ses débuts en KD et qui est arrivé là complètement par hasard un jour il préparait des 6 jours à l'INSEP il y avait l'équipe de France qui s'entraînait avec Jacqui Mouryou et bien il a fait un test, Jacqui Mouryou l'a trouvé bon il lui a demandé de se joindre à eux et bien voilà où ça l'a mené sur la plus haute marche du podium olympique là vous avez Philippe Hermeneau, c'est la deuxième fois qu'il y monte mais cette fois c'est sur la plus haute marche le médaillé d'argent de la poursuite individuelle quel tournoi olympique pour lui aussi voici donc Jean-Michel Monner et enfin à droite Francis Moreau, le spécialiste des prologues qui a terminé cette saison 9ème de Paris-Roubaix qui participait, comme le t'appelles, Monner à ses premiers Jeux olympiques et bien voilà, c'est pour une médaille d'or Moreau avait été battu en finale des championnats de France par Philippe Hermeneau et il n'avait pas pu défendre ses chances en poursuite individuelle Francis Moreau, on va le retrouver demain dans cette discipline assez complexe qui est la course au point dans laquelle il a une chance de médaille avec ses talents de poursuiteur et pour la deuxième fois de la journée après le titre de Félicia Ballanger et bien la Marseillaise va retentir sur le Vélodrome Olympique d'Austin Mountain avec une pensée aussi pour les derniers Français médaillés aux Jeux olympiques en 68 la Radia de Robillard 31 au Morelon en poursuite en vitesse au kilomètre et en tandem ensuite il y a eu Yavé Khar il y a eu Fabrice Collat à Los Angeles il y a eu Alain Bondu aussi en poursuite individuelle la médaille d'argent et rien à Barcelone et puis là à Atlanta des médailles comme s'il en pleuvait avec des progrès énormes de la piste française une spécialisation des conditions d'entraînement à l'INSEP, à hier la compétence des entraîneurs et une détection aussi très poussée au niveau des jeunes qui permet de ne plus rater les jeunes talents un Florian Rousseau est immédiatement repéré dirigé vers l'INSEP où il va pouvoir éclore et progresser dans d'excellentes conditions et il y a aussi une flopée de jeunes sprinters qui se préparent à arriver et qui vont venir concurrencer les médaillés de cette Olympiade pour la prochaine à Sydney quand on pense que la piste avait failli disparaître du programme des Jeux olympiques parce qu'il n'y avait pas de vélodrome à Atlanta que les américains n'avaient pas envie de dépenser des millions de dollars pour en construire un heureusement que le CIO et la Fédération Internationale de Cyclisme ont été inflexibles ont obligé les américains à construire ce vélodrome de Stone Mountain où certes la bannière étoilée ne brille pas mais où le drapeau français lui vit des heures glorieuses alors voici les russes médailles d'argent les russes dans cette formation russe on a vu défiler ces dernières saisons des garçons comme Ekimov ou Berzils ou Berzils plutôt qui tiennent le haut du pavé du peloton professionnel aujourd'hui et puis les Australiens sur la troisième marche de ce podium olympique l'Australie qui est un grand pays de la piste avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vélodrome ce qui explique qu'il soit présent en poursuite individuelle en poursuite par équipe en vitesse et sur le kilomètre même si ce jeu sera sans doute assez décevant pour les Australiens qui n'ont pour l'instant pas eu de titre olympique à se mettre sous la dent par exemple la dernière contre-performance en date c'est celle de Catherine Watt en poursuite individuelle féminine la championne olympique de Barcelone sur la route a été piteusement éliminée lors des quart de finale tiens il y a une petite histoire à son propos elle est allée devant les tribunaux pour obtenir sa sélection parce que la fédération australienne avait préféré une autre concurrente Watt se jugeait meilleure elle avait un papier signé de sa fédération comme quoi c'était elle qui devait venir à Atlanta elle a porté plainte elle a obtenu justice c'est elle qui a fait la poursuite à Atlanta et elle a terminé 8ème et dernière des qualifications elle s'est fait sortir en quart de finale et je peux vous assurer que la presse australienne en ce moment se déchaîne contre elle ok puisque je parle des Australiens j'en profite pour vous rappeler qu'il va y avoir du rugby demain sur canal demain matin Australie-Nouvelle-Zélande à ne pas rater c'est le match qu'on n'a pas pu vous diffuser ce matin vous savez pourquoi c'est un petit aparté on va revenir aussitôt sur le vélo pour écouter avec un plaisir immense la deuxième marseillaise de la journée sur ce vélodrome en l'honneur des 4 garçons de cette poursuite par équipe discipline exigeante technique mais dans laquelle ils se sont magnifiquement adaptés ils ont sans cesse amélioré leur chrono pulvérisé les records de France et ce mélange de russiers d'amateurs de professionnels de pistards que l'on pouvait craindre hétéroclite mesdames et messieurs merveilleuses réalisées par Jacques-Yen Mourou et cela donne quoi ? Cela donne maintenant la marseillaise ici Aston Montaigne Aston Montaigne il y a Christophe Capelle qui a eu du mal à retenir ses larmes voilà magnifique victoire de l'équipe de France de poursuite olympique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501